La partie vêtements est terminée, maintenant on va pouvoir passer au make-up. Avant de parler de make-up à proprement parler, je vais les faire un petit chez Lush. C'est pour le bain, celui-là c'est le Conforter, c'est un gros câlin dans son bain rose et fruité vous fera voir la vie du bon côté. Du coup c'est en odeur, il y a de l'huile essentielle de bergamote, de l'absolu de cassis, de l'huile essentielle de cyprès et il y a en planteur. J'essaie de ne pas arracher le papier et de vous montrer, déjà comme ça, ça sent trop bon. Franchement, c'est un gros pavé. Il sent trop bon, celui-là j'aime le garder pour moi. Du coup j'en ai acheté un deuxième parce que je sais que la meilleure amie à ma mère aime bien prendre des bains avec ça. Je me suis dit que j'allais bien en acheter un. Et ensuite ça c'est plutôt une boule et du coup c'est le Christmas Sweeter. Il fait plutôt chaud, retirez votre pullover et essayez-en un autre sous la forme d'une bombe de bain chaleureuse épice. Ça sent bon aussi. Ça sent vraiment les épices. Du coup en épices, il y a de la poudre de gingembre, de la poudre de moutarde, de l'huile de graines de coriandre, de l'huile essentielle de clou de girofle, de l'huile essentielle de citron de Sicile. Et voilà, hante l'odeur. C'est très girly cette fois-ci. Et là vous avez des espèces de règne. Trop bon. Le week-end prochain, vu que dans deux semaines je vais peut-être me prendre un bain avec l'une des trucs. Et j'en ai encore toujours une que j'avais acheté à Paris. Du coup si ça vous intéresse, j'ai acheté depuis quand même. J'ai fait un haul en été sur les achats que j'avais fait pour la Côte d'Azur. Donc n'hésitez pas. Allez, j'essaierai un petit goutteur que je vais vous mettre dans le petit bim. Donc maintenant nous pouvons me parler du make-up à proprement parler. Du coup j'ai pas remballé les produits dans leurs emballages parce que j'ai un peu la flemme. Mais en gros dans ce petit truc, vous aviez un crayon que je porte en dessous. Et ce rouge à lèvres au niveau là. Donc c'est nouvel. On fait un swatch. Là dans le haut, je ne vous dis pas ce que j'en porte parce que je vous décris tout dans ma vidéo sur le make-up, sur le test des produits que je vous montrais dans le petit bim. Donc voilà à quoi ressemble mon swatch. Donc je l'ai acheté chez Primark au prix de 4€ et c'est un lip kit Gloss Collection. Ensuite chez Primark je me suis également acheté un eyeliner que je prends justement ici. Ça je ne sais plus au prix que je l'ai acheté. Ensuite j'ai acheté une petite palette à maquillage qui m'a coûté 8€. Les couleurs sont comme ceci. Donc voilà j'ai fait des swatchs. Quelques couleurs, je ne sais pas si vous allez bien en voir. Donc j'ai swatché cette couleur-là. J'ai choisi, j'ai swatché celle-là aussi et j'ai swatché, je ne sais plus. Ensuite je me suis acheté un primer qui m'a coûté 4€. Donc également chez Primark. Je me suis acheté une paire de faux cils que je prends justement là. Et dedans vous avez la colle incluse. Donc c'est chez Primark également et c'est les Diva 01. Je me suis également acheté une palette de couleur. Donc elle a Lunar Glow Highlight Palette. Et franchement une sélecteur à l'intérieur, c'est une pure couleur. Bon niveau couleurs, je ne sais pas. Niveau texture, je ne vous en dirai pas plus dans cette vidéo. Il faudra regarder la vidéo sur le make-up. J'avais pris d'autres produits que je n'ai pas pris puisque j'avais un peu la flemme d'acheter du make-up et j'avais tellement faim, j'avais tellement mal au pied, au dos que j'avais qu'une envie c'était de finir ce magasin-là pour aller manger ensuite. Mais en fait j'aurais mieux fait de me concentrer sur les produits que sur mon mal de dos et mon mal de pied. Enfin je ne regrette pas dans tous les cas de ne pas avoir acheté trop de make-up chez Primark. Parce que dans tous les cas, cette ville de shopping c'était essentiellement pour m'acheter des vêtements. Chez Sephora, j'ai acheté ma mousse nettoyante comme d'habitude. Mais j'ai également acheté des faux cils de chez Huda Beauty et devinez ? Eh bien c'est les Samantha Hashtag Set. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Franchement je les aime trop. J'ai hésité entre les Samantha et les Gisèle mais c'est mon amie Jay Fierre qui m'a dit pas pour les Samantha parce qu'ils sont vraiment beaux. Du coup je vais les porter pour Noël je pense. Je vais quand même ouvrir pour voir la texture. Ça m'intéresse. Malheureusement il n'y a pas de colle inclue. Il n'y avait plus de colle Huda Beauty. Apparemment elle est géniale. Là vous avez anti-pasticule avec les faux cils. Elle explique comment elle a pris des faux cils. Et donc du coup vu qu'il n'y avait plus de colle, j'ai acheté la colle Andréa. Il me semble qu'elle est très bien aussi. Et c'est la clear adhésif. On testera ça dans une vidéo je pense. Donc voilà pour mes achats de cette petite virée shopping entre filles qui m'a fait vraiment très du bien même si à la fin j'étais claquée. En attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo se retrouve dans les grands centres de bouche. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit à samedi prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501